Salut les gars, Maxence de massearence.com. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vitesse de mouvement. En fait, la vitesse de mouvement peut avoir un gros effet sur l'hypertrophie au niveau de votre corps. Sélectionnez la bonne vitesse de mouvement pour différentes catégories de charge. Il peut y avoir quand même une grosse différence sur la façon dont votre corps va réagir de façon hypertrophique. Ça veut dire gain en masse musculaire. Deux conseils aujourd'hui. C'est certain que la vitesse de mouvement est un sujet qui est beaucoup discuté sur Internet. Vous allez vous entendre de plusieurs sources. Mais écoutez seulement ces deux conseils-là, ça va vraiment faire une différence. C'est tout ce qui va vous avoir à vous rappeler. Premier conseil, quand vous levez lourd, quand vous levez des grosses charges, donc en haut de 80% de votre maximum, oubliez les mathématiques, on va simplement dire 1 à 8 répétitions. Donc, quand vous levez des grosses charges entre 1 et 8 répétitions, vous levez la plus grosse charge possible. Essayez d'être explosif. Vous voulez vraiment être explosif parce qu'avec des aussi grosses charges, puis un mouvement explosif, vous allez chercher ce qu'on appelle les fibres musculaires de type 2B. Donc, les fibres musculaires de type 2B ont le meilleur potentiel hyper tropique. Donc, ça va vraiment faire toute la différence. Quand vous levez moins lourd, donc en bas de 80%, ou plus simplement de 8 à 12 répétitions, ce que vous voulez faire simplement, c'est d'aller chercher le maximum de temps sous tension. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher les fibres 2B. Donc, le maximum de temps sous tension, vous l'obtenez en ayant un mouvement plus lent, plus rythmique. Donc, quand vous levez plus léger finalement, c'est simple, vous êtes plus lent, plus rythmique. En conclusion, c'est très simple. 1 à 8 répétitions, vous êtes explosif. 8 à 12 répétitions, vous êtes plus lent, vous êtes plus rythmique. Donc, c'est tout. Ça va vraiment faire une grosse différence si vous appliquez seulement ça sur vos exercices. Donc, voilà pour d'autres conseils nutrition, entraînement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur massalerm.com. On se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada